Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 juillet 2023, 15h, 46h du Québec, merci d'être avec moi, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment aussi très, très appréciés. Chers amis, je suis allé voir le film hier, finalement, Sound of Freedom, avec Jim Caviezel, ce film qui raconte l'histoire vécue de Tim Ballard, cet agent américain du FBI au début CIA et du Homeland Security qui était, disons, spécialisé dans la recherche du matériel pédophile et éventuellement des pédophiles eux-mêmes. Et je vous avoue que c'est un film extrêmement émotionnel, très bien fait et qui raconte une histoire, il se concentre surtout sur l'histoire d'un frère et une soeur, parce qu'il y a 4-5 millions d'enfants qui sont abusés dans le monde sexuellement dans des réseaux de trafic d'enfants, donc tu ne peux pas parler de 4-5 millions d'enfants. Puis Tim Ballard en a sauvé des centaines et des centaines, mais tu ne peux pas non plus. Donc ils se sont concentrés sur l'histoire de ce petit garçon et sa petite soeur, c'est super, ça tourne autour de ça. Et c'est une industrie qui est grandissante, on nous dit dans les statistiques et dans le film que cette industrie-là a déjà dépassé la vente de l'industrie illégale de la vente des armes et va dépasser celle des cartels de drogue bientôt. C'est 35-40 milliards de dollars par année. Comme le dit Tim Ballard dans, via naturellement, le personnage joué par Jim Cavizo, un sachet de cocaïne, tu peux vendre ça une fois, mais un enfant de 4-5 ans, imaginez-vous comment c'est dégueulasse. Ça, tu peux les vendre, ces enfants-là, 5, 6, 7, 10 fois par jour. C'est hallucinant. Pardon, tu deviens complètement... Il faut que tu sois enragé face à ça. C'est inacceptable et comme on le dit dans le film, les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Et c'est un film que je vous recommande, c'est vraiment... Et c'est un film à petit budget qui a été terminé il y a 5 ans et qui, malgré tout ça, personne ne voulait l'avoir. Walt Disney l'a rejeté, Netflix l'a rejeté, ils ont dû savoir que ce n'est pas notre domaine vraiment. Non, mais vous autres sont là à distribuer et à produire des films tellement bidons qui sont juste des films d'action, de sexe et de drogue. Naturellement, ça, c'est un sujet qui rend les gens inconfortables parce que tu as beaucoup de cette élite-là qui est coincée dans ce trafic sexuel d'enfants. On le sait, on n'a qu'à penser à Jeffrey Epstein. La liste de ses clients, elle est où? On ne l'a jamais vue. Guylaine Maxwell, sa blonde, a été condamnée il y a 2 ans, à peu près un an et demi, pour ces mêmes crimes-là qu'on voulait attribuer à Jeffrey Epstein qui s'est suicidé. Et le juge n'a jamais osé demander la liste des clients. Parce que si tu condamnes quelqu'un pour crimes de trafic sexuel d'enfants et de vente de services de jeunes filles, ça doit être parce qu'il y a des clients. Moi, j'aurais aimé ça, il me semble, en tant que juge, sur la moindre des choses, j'aurais dit, raconte-nous donc c'est qui qui a acheté ces services-là. Parce que eux autres ici, ils sont dans la merde. Parce que c'est illégal de vendre le service d'un mineur, mais c'est encore plus illégal de l'acheter. Voyez-vous? Donc, toute une histoire. L'élite n'aime pas vraiment ce film-là. On a tout fait pour essayer de... Pour pas qu'il sorte, mais il est sorti. C'est Angel Studio qui a pris le film sous son aile. D'ailleurs, je vous encourage à télécharger l'application gratuite d'Angel Studio. Vous allez avoir plein de films intéressants et souvent qui racontent l'histoire religieuse des juifs, des chrétiens et plein d'autres séries qui sont faites, très, très, très bien faites et avec des beaux sujets. Angel Studio, c'est gratuit. Donc, c'est un sujet qui rend vraiment inconfortable. Parce que l'élite a tout fait. Puis encore aujourd'hui... D'ailleurs, ce film-là a battu les records, a battu au box-office la sortie d'Indiana Jones, de Walt Disney, justement, un film avec Harrison Ford qui est rendu à quoi, 95 ans, en marché. Y a-tu vraiment quelqu'un qui a envie d'aller voir? Un autre, Indiana Jones. Et il a battu d'autres films. Donc, ce film-là continue à avoir du succès. Les gens vont le voir en grand nombre. Moi, je suis allé hier à Laval, un lundi soir d'été, puis il y avait au moins 40-50 personnes dans la salle. J'étais vraiment surpris. Et tout le monde est resté jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un message après le générique de Jim Caviezo, de deux minutes, à peu près. Trois minutes. Donc, fascinant. Moi, je vous recommande d'aller voir ce film-là, puis je peux dire une chose. Ça n'a rien d'une conspiration, là. C'est tout est documenté. Tim Ballard, il y a même plein de... Quand tu vas voir le film, puis qu'il y a des images en noir et blanc, ça, c'est des vraies images que lui-même... Real footage, comme on dit. Véridique. Parce qu'il y a tout documenté, lui, puis il était tellement écoeuré de ce qu'il voyait. Mais il n'y avait pas le choix. Il s'il fallait que je le documente pour que les gens ne pensent pas que c'est juste des Candiratons ou quoi que ce soit. Donc, allez voir ce film-là. Pendant ce temps-là, j'ai une abonnée, Aline, que je remercie, que je salue en passant, qui est là depuis longtemps, qui m'envoie un lien très intéressant pour ceux qui s'intéressent, comme vous et moi, aux mystiques, qui s'intéressent aux anciens écrits, à la spiritualité, à la religion, et ainsi de suite. Baba Vanga. Baba Vanga, vous la connaissez sûrement, cette, 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 elle est décédée en 96, elle était devenue aveugle dès l'âge de 12 ans, elle était de Bulgarie, la majorité de sa vie a été vécue en Bulgarie, était une voyante particulièrement connue dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Elle a fait plusieurs, plusieurs prophéties, elle a avancé plusieurs prophéties, donc plusieurs ont été, se sont révélées, ils sont arrivés, elle est décédée en 96, certaines de ses prédictions ont été contestées, Vanga a tout de même eu quelques exploits sur son tableau, entre autres, l'élection d'un président afro-américain aux États-Unis, à une date indéterminée, la fin de l'URSS, la date de décès de Staline et même les attentats de juin de septembre. Bon, elle a aussi expliqué que les extraterrestres vivaient parmi nous, ce qui nous montre qu'il faut prendre avec une certaine prudence ces prédictions mystiques, mais ça, je ne sais pas, mais moi j'y crois, en tout cas, plus que peut-être que même toutes les autres prédictions, mais enfin, pas mal pour une voyante, malheureusement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, nous raconte News Genside au vu de ses prédictions pour l'avenir, on aimerait bien remonter le temps en espérant qu'elle se trompe. En effet, la grand-mère mystique nous mettait en garde une explosion d'une centrale nucléaire pour 2023. As-tu vu avec elle tout ce qui se passe en ce moment, puis on n'arrête pas de parler de nucléaire, de menaces nucléaires, de centrales nucléaires en Europe qui sont coincées dans des régions de conflits. Wow! Cette grande centrale, certainement peut-être asiatique, créerait un grand déluge ou un grand nuage toxique et inonderait ensuite de nombreux pays et créerait de nouvelles maladies. En parlant de maladies, cette dernière émettait l'hypothèse selon laquelle une arme biologique serait utilisée au cours d'une guerre et causerait des centaines de milliers de morts. C'est pas impossible. Cette arme pourrait passer par la diffusion massive de micro-organismes et d'autres virus dans le monde. Histoire d'en rajouter un peu, Baba Vanga avait également prédit un changement dans l'orbite de la Terre par rapport au Soleil ainsi qu'une violente tempête solaire qui pourrait bouleverser le climat tout entier et notre mode de vie. Heureusement, il ne reste que sept mois à l'année 2023. Nous passerons peut-être à travers les mailles du filet avec un peu de chance. Si tant en est que ces prédictions apocalyptiques ne se produisent pas. mais ça ne veut pas dire que, bon, on dit 2023, mais pour ce qui est de la tempête géomagnétique, moi, je vous le dis, ça s'en vient. On va l'avoir, c'est sûr et certain, c'est juste une question de temps. Quant à le changement d'orbite de la Terre, ce n'est pas trompé non plus et de l'inclinaison non plus. Chers amis, moi, je ne sais pas, mais 2023 n'est pas fini et je pense qu'en tout cas, on va peut-être passer à travers ou peut-être pas. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501